Alors bonjour, voici un bref survol du questionnaire à la plateforme Socrative. Pour ceux qui connaissent Socrative depuis longtemps, vous allez voir que le symbole a un peu changé. Alors la façon d'être un peu plus dynamique. Si je mets la traduction en français pour la page d'information, vous allez voir ici au bas les différentes caractéristiques du compte gratuit. Alors Socrative offre pour les enseignants 50 possibilités de connexion par salle. On a une salle publique, donc qu'on peut nommer à notre guise avec notre nom si on veut ou le nom de notre école. On peut lancer une seule activité à la fois, donc il faut terminer un questionnaire avant d'en commencer un autre. On a une interrogation possible à la volée, donc de façon spontanée et des différentes façons pour faire la course. Pour se brancher, alors je vais fermer ça ici. Pour se brancher, donc vous avez différentes options possibles. Évidemment, on va dire comme compte enseignant. Alors là, il me reconnaît. On peut aussi se brancher avec nos comptes Google si on le veut. Alors ici, si je fais le tour un peu, c'est une façon de l'onglet lancer. Une fois qu'on a déjà un questionnaire que l'on veut faire, la course à l'espace, donc ça interrompt, comme on dit, on peut avoir seulement une chose à la fois, ou le ticket de sortie, donc c'est le billet à la fin d'une activité qui est générale. Alors, vous pouvez avoir des questions en choix de mes types, vrais ou faux, des réponses courtes dans le questionnaire gratuit. Si je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air, donc ici, un questionnaire lorsqu'on veut, on le verra plus en détail dans une prochaine vidéo, lorsqu'on veut ajouter différents types de questionnaires. Alors, on pourrait en importer un qui est déjà tout fait, que quelqu'un a fait et qu'on veut importer afin d'avoir les données, donc se faire une copie ou en importer un nouveau. Pour les salles de classe, donc comme vous voyez ici, je peux nommer ma salle de classe quand je voudrais avoir accès aux rapports et aux différents résultats en temps réel. Alors ça, c'est nos différents onglets. Alors, je vous souhaite une bonne poursuite avec les autres vidéos.